Bonjour et bienvenue à ce 74e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo d'un cheval en Islande avec un volcan là derrière, espèce de plateau coupé, un gros volcan avec de la neige derrière. C'est assez représentatif de genre de vues qu'on peut voir en Islande, mais il y a différentes choses qui ne me plaisent pas. Ici, un petit truc blanc dans le fond qui ne me plaît pas. Le piquet ici ne me plaît pas. Là, il y a un fil qui traverse. Là, il y a un autre piquet au niveau du cheval. Ensuite, le problème du cheval, c'est que ça en fout partout. Vous avez remarqué, il y a de la merde partout. On va essayer de corriger un peu tout ça avec l'outil correction des défauts, puisqu'il marche pas mal à partir du moment où vous avez des structures propres. Donc là, on a du propre ici, on a du à peu près propre par là. Donc, on va essayer de nettoyer un peu tout ça. Donc, on a l'outil des défauts en mode corrigé, en opacité sans. Contour progressif, pas franchement nécessaire. Il y en a un peu, mais vous voyez, pas trop. Et la taille, avec la molette, je la règle en fonction de ce que je veux faire disparaître. Alors, on va y aller. Il va falloir y aller. Donc, prenez systématiquement des structures qui sont sur le même plan focal. Si vous venez prendre une structure ici, ça ne va pas. Ça fait tout flou. Si vous prenez une structure là-bas, ça ne va pas non plus. Donc, pensez à prendre des structures qui ressemblent assez à ce qu'il y a déjà, parce qu'autrement, ça sera totalement visible. Donc là, par exemple, il faut aller prendre une structure qui est là, ou une structure qui est là, quelque chose comme ça, ou la structure qui est juste un peu au-dessus, qui est à peu près propre. Mais ne vous éloignez pas trop par rapport à votre plan focal, parce qu'autrement, les modifications se verront, puisqu'il y a des choses qui seront nettes, qui deviendront floues, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on va nettoyer un peu le plus gros. Je ne vais pas tout faire, parce qu'on peut y passer un peu des heures sur ce genre de boulot. Mais on va essayer de faire quand même un champ qui est un peu plus propre. On va dire que le cheval n'était pas là depuis longtemps. Alors, en fait, il y avait 20 chevaux là-dedans. Et j'ai attendu qu'il se déplace de telle manière que celui-là se retrouvait un peu tout seul par rapport aux autres. Donc, des fois, il faut attendre, tout simplement. Il faut attendre un petit moment, le temps que tout ça se fasse correctement. Comme ça, je n'ai pas de cheval à effacer. On a encore ici une grosse zone, comme ceci. On va la mettre, on va la mettre par là. On en a pas mal ici, là aussi. Voilà. On en a là. Une zone qui est à peu près dans le même coin. Et on en a encore ici. Vous allez me dire, avec une brouette et une pelle, je ferais peut-être aller plus vite. Non, je ne pense pas. En plus, je ne pouvais pas rentrer dans cet enclos. Il n'était pas au moi, cette affaire. Voilà. Quelque chose comme ça. On en a encore, voyons voir ce que ça donne. Ça commence à être pas mal. On en a encore un peu là. Là, c'est un peu violent. Donc, on va retirer cette partie ici, comme ceci. Alors là, il faut voir où est-ce qu'il a pris. Je vais faire terminer. Je vais dézoomer. Pardon. Je n'aurais pas dû faire terminer, mais je vais voir où il a pris. Vous voyez, il a pris beaucoup trop loin. Il faut aller prendre plus tôt dans des zones comme ça, si on ne veut pas trop s'en rendre compte. Là aussi. Et on va dire que je m'arrête là. Hein ? Parce qu'autrement, comme je dis, on n'arrête pas. On peut en faire des tonnes. On va régler le cas là, ici. Donc, toujours suppression des défauts. Alors, je vais juste encore faire ici. Hop. Quelque chose comme ça. Là. Pour que le truc, oui, c'est bien. Et là, cette zone-là, donc, j'en veux pas. Et je vais aller prendre un bout ici. Quelque chose comme ça. Voilà. OK. Donc là, c'est impeccable. Le poteau qui est ici, on va le faire en deux fois. Donc, on va s'occuper d'abord du haut. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper du bas ici. On va en prendre ici à côté une zone qui est avec la même pente. Voilà. Ensuite, j'avais dit, j'ai un fil ici qui passe. Alors déjà, j'ai ça. Je vais les prendre à côté. On a le problème. Voilà. Quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai un petit fil là qui passe. Quelque chose qui me gêne un peu. Donc, on va juste faire comme ça et ça va le prendre au-dessus. Voilà. C'est très bien. Un peu visible celui-là. On va le faire en plus petit. On va le faire en deux fois. Comme ça. Je vais en prendre un là. Et ensuite, je vais prendre l'autre côté. Des fois, il faut le faire en plusieurs fois pour arriver à faire quelque chose qui est un peu moins visible. Alors, excusez-moi. Je me suis gouré. Hop. Je reviens sur ma photo. Je suis en train de travailler sur celle-là. Voilà. Très bien. Ensuite, j'ai ici le poney. Donc là, je vais en prendre un. Mais je vais me mettre en mode dupliquer. Donc là, je vais aller en fait dupliquer sur une autre partie du dos. Quelque chose comme ça. Alors non. Dupliquer, ça se voit trop. Ouais. On va quand même rester en corrigé. En corrigé, c'est pas mal. Puis ensuite, je vais m'occuper de la partie en haut, là, comme ceci. Voilà. Qui va aller prendre dans le bokeh à côté. Voilà. Donc là, j'ai fait aussi le poteau qui est là. J'ai fait le truc là. J'ai fait là. Écoutez, j'aurais tendance à dire qu'on a terminé. Il y a encore un gros paquet, là, que je n'avais pas vu. On va aller le prendre ailleurs. Où est-ce qu'on va aller le prendre ? On va aller le prendre comme ça. Très bien. Voilà. Là, ce trait, là, qui ne sert pas à grand-chose, qui attire un peu l'œil, on va le mettre à côté. Voilà. Écoutez, j'aurais tendance à dire, allez, encore ici, juste ce paquet, là. On va aller le prendre, là, à côté. On va réduire un peu sa taille pour qu'il ne touche pas la queue du cheval, là. Voilà. C'est fait. Et on a encore cette bande, ici, qu'on va aller prendre par là. Ici, ça sera bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rajouter, peut-être, un peu de vignettage. Allez, priorité des hautes lumières, on descend un peu, juste un peu. Et je voudrais qu'il y ait un peu plus de peps sur le cheval. Donc, ce qu'on peut faire, déjà, au niveau de la couleur, là, comme le cheval est orange, on peut monter un peu les oranges. Vous voyez ? Ça donne un peu plus de de peps à l'ensemble, un peu. Voilà. Et ensuite, on va prendre un filtre dégradé, et on va monter un peu, alors pas l'exposition, mais on va monter un peu les blancs. Voilà. Pour que ça pète un peu plus sur le premier plan. Là, c'est peut-être un peu fort. Donc, je vais baisser un peu. Voilà. Terminé. Donc, écoutez, on avait avant... Alors, là, je vois un truc bizarre qui me gêne. Ouais, c'est ici. J'ai un truc qui est un peu sombre. Voilà. Là, ça ira mieux comme ça. Donc, on fait un petit avant-après, majuscules. Donc, avant, on avait ça. Donc, un peu terne. Des éléments perturbateurs un peu partout avec la crotte. C'est pas de la crotte, d'ailleurs, pour les chevaux, mais il y en avait un peu partout. Et là, on a nettoyé. On a remis un peu de lumière. Vous voyez ? Donc, on arrive quand même à faire du nettoyage avec Lightroom directement. Alors, ça marche bien parce que les textures s'y prêtent. Très clairement. Autrement, si les textures s'y prêtent pas, vous pouvez toujours essayer de faire du nettoyage avec Lightroom. Ça donnera pas grand-chose. Donc, là, on a quelque chose d'un peu plus sympathique qui garde l'esprit initial de la photo. Un cheval isolé avec la montagne derrière. Alors, on pourrait être plus soigneux sur le nettoyage. Oui, oui, on peut toujours. C'est-à-dire que là, il y a des fois des zones qui sont pas assez grandes. De telle manière que, comme il y avait quelque chose de sombre, là, ça fait une zone un peu plus sombre. Donc, il suffit de prendre un peu plus grand. Voilà, on prend un peu plus grand. On va le prendre ici. Et voilà, et là, ça s'intègre un peu mieux comme ça. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, majuscules, avant, après. On a gardé l'état d'esprit. On a juste nettoyé un peu et rendu un peu plus de peps. Au revoir. Sous-titrage ST' 501